L'invité des routiers. Et donc ce soir, avec ces ZFE et face aux restrictions de circulation qu'elles impliquent dans les grandes agglomérations, quel impact pour les entreprises de transport de marchandises ? Nous faisons le point avec votre deuxième invité Marine qui est responsable au sein d'un grand groupe. Et oui, je suis avec Frédéric Aziron, directeur général en charge de la distribution palétisée chez XPO. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Une première question pour vous Frédéric Aziron, comment est-ce qu'on considère les ZFE chez XPO ? Est-ce que vous êtes déjà très impacté ? Est-ce que vous voyez ça plutôt d'un bon oeil comme une évolution nécessaire ? Ou bien c'est une contrainte supplémentaire et donc ça pose beaucoup de soucis ? Notre métier c'est de faire de toutes nouvelles contraintes une opportunité. Donc je crois que Christophe Spitt l'a très bien décrit précédemment. Les ZFE c'est effectivement des contraintes supplémentaires pour nous les transporteurs bien évidemment. En plus la complexité vient du fait qu'elles ne sont pas tellement harmonisées. Mais je ne vais pas revenir sur ce qu'il a déjà dit. En fait la ZFE elle s'inscrit dans une contrainte, une triple contrainte pour nous. Donc la contrainte des agglomérations qui impose, et le législateur impose des ZFE, donc des zones dans lesquelles on ne peut pas accéder avec certains types de véhicules et de carburant. mais elle répond aussi à une contrainte qui est liée aux clients expéditeurs qui eux veulent décarboner leurs envois parce qu'il y a un enjeu économique derrière. Et les clients fidaux parce qu'ils veulent aussi pour leur image avoir des livraisons en mode doux. Donc finalement les ZFE elles s'inscrivent dans un triptyque qui est inévitable pour nous et une évolution de notre flotte qui est inévitable pour faire face aux défis de la transition environnementale qui est de notre aujourd'hui. Alors comment vous vous adaptez justement à ces nouvelles réglementations et comme vous le disiez aussi aux nouvelles exigences des clients ? Alors ce qu'on fait chez XPO c'est qu'on se prépare depuis de nombreuses années. La multicarburation finalement c'est un défi au long cours. Il vaut mieux le faire au fur et à mesure plutôt que d'attendre le grand soir. Donc on a investi il y a déjà de nombreuses années sur le gaz qui fait partie des carburants qui sont retenus en critère 1, qu'ils soient en gaz ou biogaz. On continue notre travail aussi sur les biocarburants comme le B100 mais demain on espère que le HVO puisse aussi être reconnu comme ça. Et là récemment on vient d'annoncer une évolution majeure sur la partie électrique tout simplement parce que le marché est un peu plus mature sur les véhicules électriques. Et puis il y a un défi, je dirais logistique pour faire référence à notre métier, mais un défi vraiment logistique parce qu'on a mis quasiment une dizaine de mois à évaluer ce véhicule en situation. Ce sont des contraintes nouvelles pour nous. Nous on est habitués à avoir des véhicules diesel depuis de nombreuses années. On sait refaire le plein assez facilement. On connaît la mécanique qu'il y a derrière. On sait gérer la maintenance. Là il a fallu s'adapter au fait qu'il faut recharger sur nos sites. Il faut reformer nos conducteurs. Donc il y a un vrai défi qui va au-delà du simple achat de véhicules électriques. C'est un vrai défi d'organisation pour nous, pour s'adapter à ça. Oui, donc pour peut-être le préciser à nos auditeurs, vous avez commandé il me semble une centaine de camions à 100% électriques, des 16 et des 19 tonnes si je ne m'abuse. Et votre objectif d'ici 2030, c'est d'effectuer 25% des livraisons en véhicules électriques. C'est bien ça ? C'est ça, c'est le défi qui est le nôtre. Donc effectivement, chez XPO, comme le disait M. Schmidt, on a la chance d'être peut-être un petit peu plus gros que certains de nos prestataires. Et donc on a la capacité d'investir massivement. De toute façon, le défi environnemental, on ne peut pas le laisser à la sous-traitance. On est un transporteur avec des moyens en propre, des conducteurs et des camions. Et donc il nous semblait tout à fait naturel d'investir massivement sur ces camions. Donc les premiers sont déjà arrivés dans nos sites. Et le calendrier sur les trois prochains mois va faire qu'on va passer rapidement à plus de 20 à 30 véhicules sur l'ensemble de nos sites sur le territoire français. Et donc c'est très bien parce que c'est vraiment pour nos conducteurs plus de confort, moins de fatigue. Et je dirais même dans le contexte actuel, un peu d'attractivité qui pourrait séduire certains conducteurs. En tout cas, ceux qui nous écoutent sont les bienvenus chez nous. Quelle autonomie ils ont, ces camions, justement, pour donner un peu plus d'informations à d'éventuels conducteurs qui seraient intéressés ? On sait ça, combien d'autonomies ils ont ? Et comment est-ce que vous organisez, réorganisez les tournées en fonction ? Ça aussi, c'est un nouveau défi. Finalement, on connaissait la consommation d'un véhicule diesel sur l'électrique. C'est un peu différent parce que ça dépend de la température, notamment. On l'a appris en faisant des tests pendant l'hiver. Effectivement, pendant l'hiver, l'autonomie du véhicule est un petit peu réduite. Mais on va dire qu'avec le nombre de batteries qu'on a mis sur les configurations des véhicules Renault qui sont les nôtres, on va être entre 200 et 250 km. 200 étant le plus bas qu'on peut avoir dans les plus mauvaises conditions. Je vais me permettre de vous interrompre parce que là, il y a quand même tous nos auditeurs qui sont en train de nous écouter et qui entendent en autonomie 200 km. Je pense que ça peut leur faire peur quand même. Oui, alors il faut savoir que chez XPO, on a un maillage d'agence qui est composé d'une trentaine de sites et effectivement assez proche des plus grandes agglomérations, en tout cas celles qui sont concernées évidemment par les LFE. Ce qui fait qu'on a quand même une proportion très importante de tournées qui font ce genre de kilométrage-là. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a étudié avec l'ensemble de nos directeurs d'agence et avec la participation de certains mêmes responsables d'exploitation, voire camionneurs, pour voir comment on allait s'adapter à ça. C'est vraiment un défi. Quand je dis logistique, c'est vraiment qu'il faut penser ce véhicule comme des lieux de recharge, c'est-à-dire des camions qui vont rester hackés pendant qu'ils rechargent. C'est aussi en termes d'organisation et de nouvelles contraintes parce qu'il va falloir limiter certaines tournées à des kilomètres et à des périmètres sur lesquelles ils répondent à des enjeux, notamment ceux de la ZFE. Et voilà, c'est vraiment un défi majeur, mais tout à fait adaptable. Et c'est pour ça que cette commande de 65 plus 35, finalement, on est tout à fait confiants sur le fait que ça réponde à la majorité des tournées qui sont concernées sur les centres-villes. Et l'idée, c'est de les déployer donc dans ces zones urbaines et dans les agglomérations qui vont être concernées par les ZFE à terme. Exactement. Alors, quasiment tous nos sites, je veux dire sur 28, il y en a exactement 23 qui sont concernés par la livraison de véhicules. Naturellement, les sites parisiens et lyonnais seront les plus concernés. Mais on pourra en voir, aller partout en France, des véhicules électriques. Les deux principales questions quand on parle électrique dans cette émission, les deux principales questions que se posent les conducteurs routiers, c'est d'une, l'autonomie. Évidemment, on vient d'en parler et vous avez très bien répondu sur le maillage parce que ça, ça compte énormément, évidemment. Mais l'autre question qu'il se pose, c'est combien de temps de rechargement, vous ? Est-ce que vous avez comptabilisé ça, le temps de rechargement ? Alors, aujourd'hui, on est sur un mode de chargement, ce qu'on appelle lent, c'est-à-dire qu'on va mettre à peu près la nuit pour recharger. On est sur des véhicules, pour l'instant, ce sont des porteurs, donc qui tournent essentiellement en journée pour faire de la livraison et de la ramasse. Donc, on est sur une nuit, ça suffit pour les recharger, on va dire entre 8 et 12 heures, selon ce qui leur reste en termes de batterie. Par contre, effectivement, si on voulait les utiliser en double journée ou passer à des tracteurs, on va être obligé de passer à des modes d'approvisionnement qui sont un peu plus importants. Donc, on va changer la capacité du chargeur et on va être capable de passer de l'ordre de quelques heures, voire même moins, si on avait ce qu'on appelle, je sais que certains fournisseurs travaillent à des méga-chargeurs et on peut espérer que dans un très proche avenir, on puisse recharger, je vais dire, comme un simple plein carburant classique de l'ordre de moins d'une heure. Comme les véhicules légers, finalement, les charges rapides de véhicules légers qui sont autour d'une demi-heure. C'est l'étape après pour passer du porteur au tracteur et donc aller sur des distances plus longues. En tout cas, vous êtes bien sur le sujet, on l'aura bien compris, et vous êtes à fond pour affronter les fameuses ZFE. Vous allez être paré chez XPO. Merci beaucoup Frédéric Aziron de nous avoir détaillé toute cette stratégie. C'était vraiment passionnant d'entendre tout cela. Merci d'avoir participé à cette émission. Et puis, on renvoie nos auditeurs, bien sûr, au site d'XPO où il y a tout plein d'informations sur cette stratégie de gamme électrique.